Salut les mobéladiques, c'est Maxime. Alors après avoir passé une semaine avec les Airpods 3, je vous propose dans cette vidéo un petit comparatif rapide entre les nouveaux modèles, les Airpods 2 et les Airpods Pro. Je vais également vous montrer comment utiliser les différentes fonctionnalités, mais aussi vous donner mon avis sur ces Airpods 3 et si je les recommande ou pas. Depuis la sortie des premiers Airpods en 2016, c'est la première fois qu'Apple revoit le design de ces iconiques Airpods, à commencer par le boîtier qui s'allonge et dont la taille se situe entre l'ancien boîtier et celui des Airpods Pro, mais quand on le met à la verticale, on remarque qu'en fait il fait quasiment la même taille que l'ancien boîtier. Et du coup, il est toujours aussi facile à ranger dans une poche de jean et donc garde ce côté pratique de pouvoir les emmener partout avec soi, même sans une veste ou un sac. Le plus grand changement concerne l'écouteur lui-même qui change complètement de forme par rapport aux anciens Airpods. Il adopte désormais un design quasi identique au modèle Pro, mais sans l'embout intra-auriculaire. La tige est plus courte que sur les anciens Airpods, du coup, ils sont plus discrets à l'oreille que les anciens modèles avec leur longue tige distinctive. En ce qui concerne la tenue dans l'oreille, je trouve que c'est plutôt confortable comme les anciens modèles. On a toujours cette impression qu'ils s'oublient une fois logés dans le creux de l'oreille. Toutefois, comme ils sont plus volumineux, il est possible que cela ne soit pas aussi confortable sur de longues sessions d'écoute que les anciens Airpods ou ne tienne pas aussi bien dans l'oreille, en particulier pour les personnes avec de petites oreilles. Mais malheureusement, en tout cas pour moi, alors que l'écouteur droit tient bien dans l'oreille, eh bien l'écouteur gauche a tendance à glisser hors de l'oreille et il est même tombé par deux fois lorsque je faisais des pompes. Mais gardez en tête qu'on a tous une forme d'oreille différente et que donc ça peut tout à fait tenir dans vos oreilles. De mon côté, je vais rester avec les Airpods 2 et le modèle Pro qui tiennent parfaitement dans mes oreilles. J'ai discuté avec quelques utilisateurs pour qui les anciens Airpods ne tenaient pas bien dans leurs oreilles. Eh bien après avoir essayé ces nouveaux modèles, il semble que la nouvelle forme permet une meilleure tenue dans l'oreille. Donc si vous aviez ce souci avec les anciens Airpods, ça peut valoir le coup d'essayer ces Airpods 3. J'ai fait quelques tests en courant et ça tenait bien dans l'oreille, ce qui est une bonne nouvelle pour les joggers. En plus, cette nouvelle génération d'Airpods est désormais résistante à l'eau et à la sueur comme le modèle Pro. Et c'est valable pas seulement pour les écouteurs mais aussi pour le boîtier. Donc si vous prenez une averse, ça ne devrait pas poser de problème. La connexion se fait toujours aussi facilement que pour les anciens Airpods. Vous ouvrez le boîtier près de votre iPhone, iPad ou Mac, vous acceptez la première connexion et c'est tout. Après cela, à chaque fois que vous sortez les écouteurs du boîtier, ils se connectent automatiquement sans que vous ayez rien à faire. Fini les tapotements sur les anciens Airpods pour contrôler la lecture de la musique. Désormais, les Airpods 3 adoptent les mêmes contrôles que le modèle Pro. Il y a désormais un capteur de pression dans chaque tige et une partie plate indiquent l'endroit qu'il faut presser entre vos deux doigts pour contrôler la lecture et les appels. Une pression entre vos doigts permet de lancer la lecture, mettre en pause ou de décrocher un appel. Deux pressions rapides permettent de passer au morceau suivant dans votre playlist. Et si vous faites trois pressions rapides, vous revenez au morceau précédent dans la playlist. Enfin, si vous pressez de manière prolongée la tige d'Airpods, cela permet de demander quelque chose à l'assistant vocal Siri. Il est également possible d'invoquer Siri sans toucher aux écouteurs, en disant le mot-clé qui s'affiche à l'écran et que je ne vais pas prononcer pour ne pas le déclencher chez vous. Je regrette qu'il n'y ait pas un contrôle sur l'écouteur permettant de modifier le volume. A la place, il faudra passer par les boutons de volume de l'iPhone ou bien alors demander à Siri de changer le volume, ce qui n'est pas pratique et discret si vous n'êtes pas seul. Au passage, Apple a amélioré le système de détection de l'oreille qui permet de mettre le son en pause quand on retire un ou deux écouteurs des oreilles. Avec les AirPods 2 et Pro, il se peut que cela relance la musique quand on met l'écouteur dans la poche et donc ça use la batterie pour rien, mais ce n'est plus le cas avec les AirPods 3 qui utilisent un nouveau type de capteur pouvant détecter avec précision le contact avec la peau ou autre matière. C'est bien beau tout ça, mais au niveau du son, ça donne quoi ? Eh bien, le son est clairement meilleur que les AirPods 2, j'entends bien la différence, avec des basses plus présentes et des voix plus claires. Par contre, le son, il est vachement bien. Tu sens que c'est mieux que les AirPods 2 ? Ouais, beaucoup. Et en fait, dans ces AirPods 3, Apple a intégré de nouvelles technologies audio auparavant réservées aux modèles Pro comme l'égalisation adaptative. Et en français, ça veut dire que le son s'adapte à la forme de votre oreille et donc vous aurez un son personnalisé et de meilleure qualité pour vos oreilles. Pour regarder des films et séries sur les services de streaming vidéo comme Netflix et compagnie, l'expérience d'écoute est également plus agréable et immersive avec les AirPods 3 car ces derniers intègrent la fonctionnalité audio spatiale qui s'active et se désactive dans le centre de contrôle. Alors, une fois activé, ça donne l'impression d'avoir un son à 360 degrés tout autour de soi avec même la possibilité que le son suive les mouvements de votre tête. Du coup, ça permet une meilleure immersion dans le film ou la série que vous regardez. Par contre, pour la musique, l'utilisation de l'audio spatiale n'est pas aussi impressionnante que pour les films et séries. Je dirais même que je préfère écouter sans l'audio spatiale. Sur le papier, les AirPods 3 et Pro ont les mêmes technologies audio à part la réduction de bruit et pourtant, dans la pratique, après avoir écouté les deux, j'ai l'impression que le son des AirPods 3 est légèrement meilleur que celui des AirPods Pro à une condition, c'est qu'il n'y ait aucun bruit autour de moi. Sinon, les Pro gagnent dans tous les autres cas de figure. C'est aussi pour ça que dès que je sors de chez moi, je prends systématiquement les AirPods Pro car il n'y a pas mieux à utiliser dehors. Avec la réduction de bruit active, je n'ai pas à constamment changer de volume pour couvrir les bruits environnants comme c'est le cas avec les AirPods 3 et donc en extérieur, les AirPods Pro me permettent d'écouter avec un volume plus bas et de préserver le capital santé de mes oreilles. Le meilleur son des AirPods 3 m'amène à vous dire que ça vaut le coup de payer un peu plus par rapport aux AirPods 2. Ce n'est pas seulement au niveau du son que les AirPods 3 sont meilleurs que l'ancien modèle, il y a aussi du mieux pour les appels, en particulier si vous utilisez FaceTime, le son de votre voix sera plus clair et net à entendre pour votre correspondant. De plus, avec le support de l'audio spatial, dans les appels de groupe FaceTime, le son de la personne qui parle se déplacera dans vos écouteurs à droite ou à gauche pour vous aider à situer sur l'écran la personne qui est en train de parler, un peu comme dans une vraie conversation physique. Autant le son de la voix a été amélioré pour les appels FaceTime, mais ce n'est pas aussi flagrant pour les appels téléphoniques ou en passant des appels via des applications tierces comme WhatsApp. Apple mentionne qu'un tissu mèche recouvre le micro dans chaque écouteur et que cela permet d'améliorer le son de nos conversations lorsqu'on est en extérieur et qu'il y a du vent. Enfin, là, c'est ce qu'affirme Apple et j'ai voulu vérifier en faisant le test avec un ventilateur braqué vers moi pour simuler le vent. Voici un premier test avec le micro des Airpods 2 et un ventilateur braqué sur moi pour voir ce que ça donne. Toujours dans les mêmes conditions, j'utilise cette fois-ci les Airpods 3, donc c'est le courant ce que ça donne lorsque j'utilise ce micro, s'il a été amélioré ou pas par rapport aux anciens modèles. Et pour terminer, j'utilise le micro des Airpods Pro et je vais m'arrêter parce que sinon je vais choper la mort avec ce ventilateur. Hum, dites-moi en commentaire si vous remarquez une différence entre le micro des Airpods 2, 3 et Pro. Là où les Airpods 3 font mieux que l'ancien modèle mais aussi le modèle Pro, c'est l'autonomie puisqu'ils proposent 6 heures d'autonomie sur une seule charge et le boîtier offre 30 heures d'écoute supplémentaires. C'est toujours bon à prendre même si ce n'était pas vraiment un problème avant puisqu'on pouvait toujours les recharger rapidement dans le boîtier. Pour la recharge, ce n'est pas plus rapide qu'avant mais c'est compatible avec le chargeur MagSafe car il y a des aimants dans le boîtier qui permettent d'éviter que le boîtier ne glisse du chargeur. Sinon, ça fonctionne aussi avec les chargeurs sans fil traditionnels ainsi que la recharge filaire en utilisant le câble fourni avec les Airpods et c'est d'ailleurs la façon la plus rapide de recharger le boîtier. Et pour info, il faut environ 55 minutes à 1 heure pour recharger complètement le boîtier. L'autonomie est donc top sur ces nouveaux Airpods 3 mais je tiens à vous mettre en garde comme je vous en ai parlé dans ma vidéo après 2 ans d'utilisation des Airpods. Les petites batteries de tous les modèles d'Airpods et autres écouteurs sans fil en règle générale vont rapidement s'user et au bout de 1 à 2 ans l'autonomie aura fortement baissé. Un autre point fort de ces Airpods 3 par rapport à l'ancien modèle c'est comme pour les Airpods Pro et Max ils sont compatibles avec la fonction de localisation précise de l'application localisée et si jamais vous perdez un des écouteurs vous pouvez les localiser sur une carte puis ensuite les retrouver sur place avec un détecteur de proximité et en leur faisant émettre une alerte sonore. Ces écouteurs fonctionnent aussi avec les produits non Apple comme les smartphones Android et vous aurez la même qualité de son que sur un iPhone et vous perdez cependant toutes les fonctions intelligentes liées à l'écosystème Apple. Par exemple, l'arrêt automatique du son lorsque vous retirez un écouteur de l'oreille l'audio spatial l'assistant vocal série ou encore la fonction de localisation qui vous aident à les retrouver si jamais vous les perdez. Vous le devinez maintenant si vous avez un smartphone Android il peut être plus intéressant de se diriger vers des écouteurs d'une autre marque. Si vous n'avez pas de problème avec les intras je vous recommande plutôt les Airpods Pro pour la réduction de bruit active qui est super utile à l'extérieur dans la rue, dans un café, dans un amphi ou alors juste pour se concentrer dans un environnement bruyant. Si vous n'aimez pas la sensation des intras ou alors que la tenue dans l'oreille des Airpods Pro et bien ça ne marche pas pour vous et bien dans ce cas là je vous recommande les Airpods 3 qui offrent un meilleur son et une meilleure autonomie que l'ancien modèle. Au niveau de confort ça va en fait ils sont beaucoup plus confortables que les Airpods Pro oui parce que moi vraiment je n'aime pas du tout les intras. Par contre si vous n'aimez pas les intras et que les Airpods 3 ne tiennent pas bien ou vous font mal aux oreilles et bien il y a toujours les Airpods 2 qui devraient vous convenir. Et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'Apple les propose toujours en vente sur sa boutique. Si vous prévoyez d'acheter des Airpods ou Airpods Pro n'hésitez pas à passer par les liens dans la description de la vidéo ça ne vous coûte pas plus cher et c'est d'affinancer la chaîne et la production des vidéos comme celle-ci qui ne sont pas sponsorisées. Si tu veux découvrir les fonctions cachées de tes Airpods je te conseille fortement d'aller voir la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran et sur ce tu le sais je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo Allez ciao !